Comme vous le voyez en titre, vous savez, chaque fois quand on parle ici, les plaisantins, ils viennent, ah, non, on n'a pas vu de preuves. Bon, je vous promets encore, les jours à venir, un costaud, un costaud du CNRD va tomber. C'est pour vous dire que non, ces gens-là, c'est fini, c'est la panique totale au sein du CNRD. Je vous ai parlé de la pression de la communauté internationale et Mamadi Doumbouya, il va sacrifier quelqu'un parmi les costauds. L'affaire de drogue, des saisies, qui est derrière ? Depuis l'affaire de drogue, on parle, il n'y a pas de tête. Depuis le temps du président Alpha Condé, les Moussa Mouizla, ils n'ont jamais parlé des leaders, parce que le CNRD même, qui est derrière tout ça, depuis le temps du président Alpha Condé. Donc, on ne va pas trop dire, parce que Mamadi, ce sont l'un des falloirs de nos pages ici. Donc, on ne veut pas que ceci-là. On ne vous a parlé de dire le nom, mais vous savez, beaucoup savent déjà de quoi je parle. Donc, laissons ces gens-là, ils vont faire leur cinéma. Nous, ça nous arrange. Tout ce que Mamadi fait, ça nous arrange. Tout ce que Doumbouya est en train de faire, c'est ce que je vous ai dit. C'est Karma qui est en train de frapper le CNRD. Voilà. Donc, les jours à venir, panique, la pression de la communauté internationale, la pression des Guiniens aussi sur Mamadi Doumbouya. Il sera obligé de sacrifier quelqu'un parmi, de sacrifier l'un de leurs leaders qui est cité dans l'affaire de drogue, dans beaucoup de salles, trucs. Beaucoup. Et je vous ai dit, actuellement, c'est tellement chaud. Le port de Conakry, actuellement, il n'y a presque pas de recette aujourd'hui. Vous pouvez demander à les douaniers, ils vont vous dire, je vous dis, c'est des bambins, c'est des vouriens qu'on a à la tête de ce pays. Ils ont fini de piller notre économie. Transformer l'État comme leur propre business. Et pourtant, ils sont venus ici tout dit. Garde BG financière, personnalisation de la chose publique, c'est rentré. Tout ce que le CNRD a dit au début du coup d'État, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont rien respecté. Justice, quoi quoi, ils n'ont rien respecté. Donc, souvent, on dit, on garde tout quoi. Ça dit, s'il y a quelque chose qui doit arriver, on dit, non, nous, on aime trop gâter. Bon. Voilà. Nous, en tout cas, moi, je suis toujours là pour prévenir. C'est pourquoi je vous ai dit la différence entre le général et le blogueur, c'est ça la différence. Nous, nous sommes des influenceurs. Nous, on ne vient pas parce que les autres, il y a un sujet, on vient parler affaires d'artistes ou bien des petites choses. Non, moi, je n'ai pas ce temps-là. je n'ai pas ce temps. Même regarder les médias en Guinée, je n'ai pas ce temps. On me donne des infos, on m'envoie des vidéos. Si c'est intéressant, on m'envoie, j'ai le temps de regarder. Mais dire que je vais regarder les médias actuellement ou quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'étais au boulot. Je crois que beaucoup ont vu ma petite vidéo. Et vous avez tous vu ma sortie contre mon fassori. Et j'ai été clair dedans. Voilà. J'ai dit mon fassori, s'il était resté derrière sa première vidéo, malgré que oui, le CNRD, c'est des peureux. Ils ont arrêté sa famille. Quand tu es homme là, tu restes derrière ta parole. Je dis, c'est Mofassori qui a s'est aimé en tout cas, de confusion quoi, dans sa sortie. Tu dis, tu viens parler de Doumbouya. Tu viens parler du CNRD. Tu dis que rien ne va empêcher un coup d'État contre ces gens. Le fait que Momadi va tomber. Et c'est ce que le peuple attend. Si tu as sorti afin que tout le monde a réagi, c'est ce que tout le monde avait au fond du cœur aussi. Parce que personne ne veut de Momadi aujourd'hui. Je vous ai dit, la sortie de Mofassori, c'est qu'il a osé dire publiquement, peut-être c'est Marabou, donc féticheur, les gens ont cru de plus. Donc, Mofassori, il fallait juste rester là-bas. Donc, moi j'ai dit, concernant les féticheurs, comme l'a dit le courant, croire et ne pas croire. C'est affaire de djinns, en quelque sorte. C'est féticheur. L'avenir, un peu. Ces djinns, écoutent, mais ils ne saisissent pas tout, quoi. Ils prennent un peu seulement. Ils entendent un peu seulement. Le plus souvent, ces Marabou et autres, là, ils travaillent avec des djinns, mais ce n'est pas à 100%. Souvent, c'est à 25% ou à 15%. Le plus souvent, ils ont la chance. Ce qu'ils ont dit, peut-être 90% vérité. Donc, c'est pourquoi on dit croire et ne pas croire. quand tu crois à 100%, tu ne vas plus croire en Dieu, tu ne vas plus être patient. Toi, tu ne vas croire qu'à un individu chaque fois. Donc, mon fassuri est sorti pour dire que si, parce que, bon, les gens m'ont dit, il avait peur, il y avait la pression sur lui, ils ont pris sa famille, donc, il a peut-être dit ça dans ce sens-là. Un homme, tu dois rester derrière ta parole. Donc, ma sortie, d'hier, a fait que mon fassuri est venu nous confirmer à 100%. Parce qu'il avait dit de moi, il doit l'appeler. Beaucoup de choses. Et vous avez vu des arrestations. Quand toi, tu viens de dire que quelqu'un, il n'est pas long, il est court. Sa débat n'est pas long, il n'est pas court. Sa débat était un coup d'État le plus souvent. Il est difficile de faire un coup d'État sans le consentement, sans l'implication du chef d'État-major. Vous avez tous vu tous les coups d'État que vous connaissez. Le chef d'État-major, soit on l'élimine, soit il est impliqué dedans. Donc, depuis la sortie de mon fassuri, Domboya a eu peur parce qu'ils ont dit comme mon couroni à malinquer quelqu'un qui n'est pas de grande taille. paf, Domboya et sa bande Domboya et sa bande ont cru automatiquement à Sa débat. Voici pourquoi Sa débat qui a été un pion pourtant du coup d'État. Ils ont eu peur. C'est pourquoi je vous dis que c'est de peurer ses jambes. donc mon fassuri qui a disparu et tous ces trucs arrivent qu'ils pouvaient aider Saraka. Donc, qui a été Saraka dans l'affaire si ce n'est pas Sa débat et Aboula qui est menacé parce que tous ceux qui ont appuyé qui ont accepté d'accompagner Mamadi dans le coup d'État voilà. Donc, la famille c'est un peu cela la sortie contre mon fassuri et Dieu merci il est venu nous rassurer qu'il n'y a pas de lien entre lui et Mamadi Domboya qu'il a juré sur le courant qu'il n'a jamais pris contact avec ces gens-là. Donc, prions le bon Dieu en tout cas quand l'exercie nous veut pour que ces bandits-là puissent partir ça c'est le plus important pour que ces bandits-là dégagent. si vous voyez que le peuple en parle les gens sont fiers d'en parler c'est que personne s'il s'agit de faire un choix de voter Mamadi Domboya aujourd'hui est détesté partout. vous prenez la forêt aujourd'hui 80% des forestiers ou 90% des forestiers ne veulent pas de Mamadi même celui en Haute-Guinée à Cancan prenons seulement Cancan 95% de Cancan ne veulent pas de Mamadi aujourd'hui à plus faute raison la Haute-Guinée le foot à pareil 95% basse-côte on n'en parle même pas à part le Kuntigui qui d'autre donc prions il reste quelques jours il reste quelques jours parce que moi j'ai dit même si Mamadi veut il n'a qu'à enlever tous ses anciens collaborateurs il a été clair il dit quand il s'agit de Ferrer un choix entre le peuple et un individu que ce choix c'est rapide un soldat donc l'armée guinienne plus de 16 000 personnes ils ne sont pas maudits pour suivre un bandit un légionnaire ils ont détruit ce pays là complètement la famille quand on vous parle économiquement il n'y a rien certains pensent que non on est contre nous sommes contre Mamadi c'est pourquoi à moins de deux ans le CNRD a émis des bons je vous dis au trésor public ils ont endetté l'état complètement les gens se disent aujourd'hui ils sont en train de travailler vous n'avez rien compris voilà ici le CNRD quitte celui qui va venir il va se prendre la tête demandez demandez les banquiers en Guinée ceux qui travaillent dans les banques vous allez comprendre le dégâts le dégât que ces bandits là ont créé ils ont endetté ce pays 10 ans 15 ans difficilement le gouvernement pourra s'en sortir si vous voyez aujourd'hui qu'ils ne peuvent même pas payer des boursiers des enseignants contractuels mais certains ne comprennent pas eux ils regardent les chantiers qui étaient en cours dirent oh le CNRD demandez pose des pierres des aérodromes depuis qu'ils sont allés déposer des briques ou déposer certaines choses s'ils ont continué à travailler on vous dit qu'il n'y a rien dans les caisses il n'y a rien dans les caisses ces bandits là ils ne font qu'endetter seulement ils sont venus trouver les caisses étaient pleines mais beaucoup de Guiné ne comprennent pas eux ils ne voient que les images seulement ah non ils sont en train de travailler ils ne comprennent rien vous savez combien de Guinéens sont en train de crèver de faim aujourd'hui vous savez combien de Guinéens combien de Guinéens combien de Guinéens sont assis combien de Guinéens sont assis il faut penser à ça par ces bâtiments dont vous voyez mais beaucoup parce que ça on ne voit pas le nombre de personnes qui sont à la retraite aujourd'hui la souffrance là parce qu'on ne vient pas exposer les gens n'en parlent pas ils ont peur de parler de sortir dans les médias donc il faut essayer de voir cela la famille la souffrance qui est sur les Guinéens aujourd'hui c'est ce côté là qu'il faut regarder il ne faut pas regarder le cinéma du CNRD mais eux parce que ils n'ont pas l'envie de partir tous les chantiers qui étaient en cours il fallait toucher comme quand un président normalement voilà il finit des chantiers il veut se représenter encore accélère des chantiers pour prouver que oui il est en train de travailler Maman Di est dans cette logique là Maman Di veut prouver que lui il est capable de travailler et comme ça ces alcooliques ils vont sortir pour dire ah non vous avez vu en un temps record Maman Di il a fait ça il a fait ça on doit le maintenir c'est un bon un putain de poutiste vaut rien ils vont venir essayer de tromper les gens maintenant ah nous on veut Maman Di il attend mais qu'est-ce qui a changé rien la vie de Guinée rien le sac de riz rien les darés sur le marché rien à part les éléments des forces spéciales derrière Maman Di ils sont passés de 1000 à presque 3000 dollars de primes parce que le bandit a peur de partir parce que le bandit se dit les enfants sont prêts pour lui comme vous avez vu s'il a son petit agité qui allait exterminer les gens à Bambéto parce qu'on les paye eux ils se disent non 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 on ne doit pas perdre le pouvoir le jumeau de Marcel celui que vous avez vu la dernière fois véhicule non immatriculé et le gars se prenait je ne sais pas pour un super roi maintenant il se dit gardien de chien ou je ne sais quoi et c'est les tambas les journalistes vendus qui essaient de justifier ça si ça c'était au temps du président Fakondé mais il fallait écouter ces journalistes grecs ces journalistes du bar café mais les tambas parce que ils sont là à défendre le CNRD à défendre tout ce que mon m'a dit en train de faire comme bêtises c'est eux qui viennent pour essayer de justifier voilà j'ai parlé avec eux comment un bandit comme ça peut être en contact avec vous pour venir dire que non voilà c'est un gardien de chien c'est rentré c'est sorti gardien de chien manifestation jusque le policier même est en train de lui pardonner gardien de chien avec un vous avez vu son fusil mais toujours des journalistes vendus parce qu'aujourd'hui ils passent au palais on les donne des biens verts parce qu'ils ont le bébé Moussa Moïse avec eux là-bas qu'est-ce que ces gens l'avent dit comme vérité la communauté internationale vous avez vu partout je vous ai dit c'est fini quelqu'un qui est venu ici sur Franklin dire oui gabégie financière les erreurs du passé il a libéré tous les tous les opposants on dit non le sauveur ils ont dit voilà le sauveur m'a dit et en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé toi tu es venu tu renversais un système un gouvernement tu les as traités de tout les accusés de voleurs une année nous sommes là jusqu'à présent il n'y a pas de jugement et les personnes même qui ont dansé pour toi tu les as tous humiliés tu as fait sortir Sidiatouré Mon beau et Lassé Loudalé tu les as tous humiliés au-delà les Foriké Mange qui ont même fait des tournées pour vous tu les as mis encore en prison et maman dit les jeunes de Lassé que tu as promis que tu allais prendre dans l'armée aujourd'hui c'est les jeunes là qu'on compte aujourd'hui chaque jour maman dit et même au temps du présent de Faconde on n'a pas vu de telle image même au temps c'est pourquoi j'ai dit au Guiné ici réfléchissez très bien qui était le chef d'état-major du président Faconde qui était le directeur de cabinet au ministère de la défense qui était le chef le commandant des forces spéciales tous ses officiers complices du coup d'état est-ce que le président Faconde quand on lui dit que oui les gens veulent attaquer la Guinée par le Sénégal quels sont ceux qui l'ont fait le plan qui a monté ces plans c'est pas les mêmes donc est-ce qu'on peut en vouloir au président Faconde si c'est un homme de confiance dans l'armée ils ont poussé le président Faconde à prendre des décisions pour le rendre impopulaire jusqu'au jour du 5 septembre et aujourd'hui vous les voyez aujourd'hui en action vous les voyez parce que quand le président mettait la pression s'ils sont ministres de la sécurité vous avez vu le ministre à l'époque il avait mis des caméras partout mais jamais sur les grandes voies on a vu des morts parce qu'il y avait des journalistes mais actuellement tant CNRD c'est pourquoi je disais à qui profitait les morts à qui profitait les morts autant du président Faconde mais aujourd'hui vous les voyez en action maintenant chaque manifestation vous voyez chaque fois en tout cas quelque chose qui prouve que c'est eux-mêmes l'état garde le corps de Mamadi Dumbuya garde rapproché de Mamadi Dumbuya et même pas de sanctions malgré les images au lieu de prendre des mesures directes mais il ne va pas le faire ce sont ses petits je vous ai dit il a mis des escadrons de la mort pour lui Mamadi quand je vous dis Mamadi c'est un bambin il n'a aucune notion de la république c'est un enfant c'est un enfant que vous voyez comme ça il ne réfléchit même pas bien il pensait que si ces enfants là sortent pour aller tirer ou influencer peut-être les gens vont rester chez eux ils vont avoir peur c'est rentrer c'est sortir malgré au temps du président Fakondé eux ils ont sémé tous ces désordres mais est-ce que les gens ont reculé est-ce que l'axe a reculé Mamadi n'a pas été obligé de libérer les Fonike Mange parce qu'il a vu l'ampleur des dégâts eux ils pensaient que non s'ils continuaient à tirer ou à influencer les gens allaient arrêter personne n'allait sortir c'est ça leur politique mais ils ont échoué dedans les organisations des droits de l'homme aujourd'hui vous avez entendu sur BBC partout ici aux Etats-Unis en Europe on ne parle même pas d'élection tout simplement d'écouter les vrais acteurs politiques le bandit n'a pas compris il pense que son jeu avec la France ça va marcher pour se maintenir comme au temps de l'ans l'ans on a compté personne Mamadi tu as échoué un bras fou n'y en bras échoué ou alors elle est en train de l'an Mamadi il est en train de faire l'an Ahan. Nékaye, n'kavoko, eni mwafasori, n'kavbe dekire non. N'abaraboko a justifié kan laf, fe ko ka. O ne treyu feo. Danko, saraka tila fko la wko. Saraka sita la. Iwatole. Merci la fami. Moussa sili ki konate. Moussa sili ki konate. Ils ont lorba. Ils ont tout vidé, ces gens-là. Je vous dis, celui ki va veni apre Mamadi, c'est lui ki va souffrir. Ou alors, il va souffrir. Mais nous, nous serons là. Les journalistes, les faux journalistes du bar café, on les attend. C'est-à-dire, ces gens-là, les dégâts ki s on crée, endetter l'Etat auprès des banques, faire des bonds, dont l'Etat ne peut même pas payer. Les 15 ans à venir, les 10 ans à venir, ils ne pourront pas payer. C'est-à-dire, celui qui va venir ne pourra pas créer des projets. Parce que ces bandits-là, ils n'ont cherché qu'endettés. Pour des valas, ils sont en train de travailler dans leur politique de se maintenir. Et comme ça, le peuple va dire, hé, Mamadi est en train de travailler. Mais le côté de boulot-là, les gens ne voient pas ça. fonction publique est haute, là, ils ne voient pas. C'est les petits ponts que les autres ont initiés. Ils sont venus mal terminer qu'on est en train de montrer. Ils changèrent des kagbélé, ils changèrent des bambétés. Tout ça, c'était déjà financé avant que ces bandits-là n'arrivent. Maintenant, c'est pour tromper les gens avec ces chantiers. Donc, Abdoulba, merci à vous. Merci à Fadji Al-Fakali. Voilà, Abaka Soprano, Kamara, merci à vous. Diakoti, Kamara, merci. Papa Malal Diallo, merci à vous. Merci à Soumaïla Nambassa, merci à vous. Merci à Akase Mandela. Non, moi, je vous ai parlé, non, l'affaire de Charles Wright. Vous savez, quand on vous parle ici, on dit, il y a certaines infos, il ne faut pas qu'on va donner. Quand on donne Dumbuya, il a honte de prendre cette décision-là. Donc, c'est pourquoi maintenant, on ne va pas tout dire. Ça dit, quand tu dis tout, ils vont dire, ah non, c'est à cause de vous, Dumbuya fait ça, nanani, nanana. Donc, on ne va pas tout dire maintenant. Moi, je vous avais dit, il n'aura plus eu de décret, non? Je vous avais dit qu'il n'aura plus eu de décret et ça continue. Moi, je vous dis, mon premier informateur, c'est Mamadi Dumbuya. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, mon premier informateur, c'est Mamadi Dumbuya lui-même. Voilà. Donc, on a dit Mamadi Dumbuya, il a eu un groupe, il a eu un groupe. Donc, il a eu un groupe. Il a eu un groupe. Vous n'avez pas vu le petit frère de Madik qu'on a, qu'avant même qu'on lui donne les décrets que nous, nous sommes déjà informés qu'on a dit Dumbuya qu'on son entourage de s'est méfier. et c'est Mamadi lui-même. Si Mamadi prend la décision, comment est-ce que nous, on ne va pas connaître ? Kader, Yomba, et Kader, le petit frère de Madik, toi, tu dis la dernière fois, Mamadi, il faut faire beaucoup attention ton entourage passé à chaque fois, à chaque fois que tu veux prendre des décrets. Voilà, les blogueurs ont déjà donné l'info. Attends, tu n'as rien compris. Depuis le début, tout ce qu'on donne, non ? C'est ce que vous n'avez pas compris. Moi, je vous ai dit, mon premier informateur, c'est Mamadi Dumbuya. Le reste là, moi, je ne le considère même pas. Le jour que Mamadi va partir, moi, je n'aurai plus d'informations. Aham, Kader. Sous-titrage Société Radio-Canada